... Comment faire face aux coûts élevés des matières premières importées, aux subventions et aides publiques limitées, à la concurrence internationale, à l'importation de dons de livres, à l'absence de réseaux d'impression, de diffusion et de distribution ? Les difficultés des éditeurs sont nombreuses et cela a des conséquences sur l'accès aux livres des jeunes malagasses. Comme 20 bénéficiaires issus de 10 maisons d'édition, malagasse, Dzon a reçu une formation théorique et pratique de deux semaines, dispensée par le projet Ressources éducatives à l'IFM en 2021. Je vois que j'ai fait des relations professionnelles par le projet Ressources. Je vois que j'ai une compagnie de la vie. mais j'ai convaincée que j'ai fait la formation. Je vous vois que j'ai fait un contrat. La formation comprend une session théorique complète, incluant des volets juridiques et budgétaires, ainsi que deux sessions pratiques. Les éditeurs avaient pour objectif de présenter un projet de publication d'un livre jeunesse de qualité. Chaque livre jeunesse était la base des sessions pratiques des formations. Au total, 11 éditions de livres de jeunesse en Malagas, français ou bilingue, ont été soutenues financièrement et ont servi d'exercice réel pendant les sessions pratiques. Auparavant, on sortait des livres de qualité moyenne au niveau de la couverture, au niveau de l'intérieur, tout ça. Maintenant, après la formation, on va sortir des livres beaucoup plus, moins chers et de bonne qualité, parce qu'on nous a appris des procès de fabrication de livres plus intéressants. Pour créer un écosystème favorable au développement et à la connaissance de l'édition jeunesse Malagas, trois salons du livre ont été soutenus ou organisés sur la Grande-Île. Ils ont reçu près de 16 000 personnes de tous les âges. Les classes et bibliothèques bénéficiaires du projet Ressources éducatives, dans les quatre régions pilotes de la Grande-Île, à Nalamang, à Murunmani, Boueni, Sava, ont accueilli une soixantaine d'ateliers et de concours autour du livre. Ateliers de lecture, d'écriture, de slam, de contes, etc., au bénéfice de plus de 6 000 jeunes lecteurs. Enfin, deux résidences artistiques ont été proposées aux auteurs Malagas, afin de parfaire leur connaissance en littérature jeunesse et peut-être leur donner envie de se lancer dans l'écriture de livres pour enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada